yo c'est tout le monde c'est buscaman et aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo on est sur ps8a alors on continue voilà on se met en ligne donc je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ma map aventure que j'ai créé bas sur ps8a on n'est pas sur pc voilà donc j'ai fait avec les blocs de base donc ça risque pas d'être non plus le la putain de grosse map aventure de port sachant que je pense niveau durée c'est avec 5 10 minutes 5 10 minutes 15 minutes grand maximum voilà ça va faire qu'une vidéo de toute façon j'ai fait un peu de redstone un minimum tu as qu'on se met en mode survie donc tout est bon voilà il faut un minimum de redstone donc j'ai eu l'idée en fait d'en faire une comme ça parce que j'avais rien à faire faut savoir quand même que j'ai mis pas mal de temps à la construire ça a fait passer des nuits blanches donc on va commencer tout de suite tac il ya pas un putain de scénario de port c'est juste une petite intro voilà tout simplement rien de trop exaltant tac donc ça c'est la petite pièce d'intro vous savez là où vous lisez les règles donc l'histoire donc votre vous allez vivre une aventure en plein coeur de l'horreur welcome to gilwood good luck voilà gilwood c'est le nom de la ville créé par blood sky man je le fais un peu à la vie à vite règle mettre le gamma à 20% le gamma c'est le la luminosité vous devez acheter le texture pack steampunk voilà sinon c'est moche enfin je sais pas ce que ça donne avec les blocs de base de minecraft mais il faut mieux avoir celui ci aucun bloc ne doit être cassé les boutons font guise de clé ils vous servent à ouvrir certaines portes les coffres peuvent être pillés donc voilà je vais pouvoir ramasser des coffres il y aura de l'équipement des épées de la bouffe et les boutons basse et voilà comme le maître je vais les trouver dans les coffres mais ça sera pour voir les portes en fer et donc sauter pour commencer voilà tac ça va nous tuer vu qu'il n'y a pas de téléporteur ou truc comme ça réapparaître voilà on est on commence donc on a un coffre de base hop pour pas avoir la musique de minecraft j'avais préparé ça on va mettre juste le petit cd tac voilà c'est cool comme ça donc j'ai dû m'endormir durant le voyage rue de journée avec tout ce qui s'est passé hier les émeutes les policiers tirant sur les civils qu'est ce qui s'est passé les voitures brûlent il fait complètement nuit du coup alors j'arrive pas trop à lire je ferais mieux de ne pas traîner ici la nuit commence à tomber mais elle est déjà tombé du coup bienvenue à gilwood donc voilà j'ai essayé de faire quand même un truc sympa donc c'est une map horreur bien entendu c'est pas un truc voilà donc si ça vous plaît vous pouvez très bien m'ajouter un ami sur le psn blue skyman et ben on la fera ensemble on peut être en multi aussi donc le métro voilà on a des on a des voitures qui brûlent vous voyez que la map est quand même assez sombre j'espère que vous allez voir un minimum quand même c'est fait exprès qu'elle soit sombre comme ça donc on commence voilà petit coffre caché ici on a du steak j'espère que ça sera pas trop non plus pour vous voyez quand même vous voyez rien du tout et puis c'est vrai que c'est pas alors attendez ce qu'on va faire c'est options paramètres vidéo on va juste augmenter un peu le gamma de 35 sinon ça va pas être agréable pour vous voilà là des gens voient carrément mieux mais c'est vrai que si vous jouez sur votre piézita c'est mieux de le mettre entre 20 et 25 parce que là vous êtes vraiment c'est vraiment la nuit hop donc on est parti ça vous êtes prêts tac donc attendez merde j'ai même pas lu les panneaux mais quel enculé alors il n'y a pas l'air d'avoir une autre issue ça on est obligé de se taper la maison d'horreur ce manoir me fait flipper il faut dire que c'est vrai qu'on va rentrer la musique c'est un peu arrêté bibliothèque ici c'est pas marqué donc on va passer par là donc on a un coffre donc moi je connais ce que j'ai mis mais je vais faire le mec surpris j'ai mis des torches partout parce que c'est vrai qu'avec le rayon gamma les torches de redstone est un petit peu attendez qui ont pu a déjà fait bien mal ça fait mal on n'en fait rien donc ça va j'ai pas trop donc là il y avait deux épées on va juste de toute façon une épée on va là on va prendre l'épée parce que j'ai ça risque de respawn par derrière plan d'un coffre qu'est ce qu'il ya dedans des patates cuites on prend tout ce qu'on a donc là on a des flèches pour l'instant donc la petite labyrinthe alors c'est vrai que j'ai tendance à pas trop me souvenir de où j'avais mis donc là ce qu'il va nous falloir c'est trop est ce que je sais pas si vous avez vu au fond de la porte il y avait un une porte sauf que la porte et bien elle est verrouillée c'est une porte en fer donc on est obligé de trouver une clé donc un bouton du coup alors on a un coffre ok donc on a la clé la touche on a une tunique de cuir et on a une jambe en diamant donc on va hop on va s'équiper tout de suite voilà on a retrouvé sa vie bon sinon ensemble c'est pas une map non plus trop difficile je vais essayer quand même de la de prendre mon temps un de l'histoire que vous voyez bien un petit peu il y a quoi là dessous et puis je crois qu'il y avait un autre coffre que j'avais réussi à planquer pour pour celui qui voulait avoir un petit truc bonus je sais plus où je l'ai mis parce que j'ai mis des petits coffres cachés mais je sais plus où il est donc là c'est toujours le même alors là je sais pas s'il y a encore un truc voilà attendez de toute façon va prendre son temps on s'en fout je crois que c'était pas par là encore là on était un maximum peut-être ici alors je vous avouerai je sais pas du tout je l'ai mis c'est pas grave on va sortir tac on a un autre bouton hop voilà qui va nous servir à ouvrir la première porte nice donc on a le choix on peut passer en haut mais on va passer en bas donc ça avec la musique de minecraft un peu nulle sur le coup donc voilà le pack steampunk vous propose vraiment des trucs vraiment des trucs stylés au niveau des ça c'est des tableaux en fait tout ça c'est vraiment cool oui tout ce qu'on peut faire un peu donc c'est un peu le carnage ici une tête de steve tac ici si on saute on peut voir l'extérieur allez meurs toi ce que comme un con mais mais là ça va être encore à chaque fois c'est dès que ça a déclenché un zombie alors je sais pas combien j'en ai mis il nous attaque pas il ya un coup ouais c'est pas non plus trop trop compliqué dans l'ensemble je me trompe à chaque fois touche j'avais pas de on va prendre cette petite épée là parce que la note est presque déjà morte hop donc ça qu'avec la musique de minecraft c'est un peu nul en vivement combien en haut donc voilà donc à chaque fois vous passez une porte en fer impossible de revenir en arrière donc là on peut voir l'extérieur ah bah merde alors attendez bon on est bloqué mix en mer donc on va passer par là toujours le même fucking couloir cette fois c'est toujours le même mais on a une porte ici donc on peut pas pouvoir passer donc dormir ça c'était au cas où s'ils faisaient j'avais mal calculé mais pas forcément besoin de dormir donc on a une montre voilà c'était pour se rendre compte de l'heure on va prendre toutes les flèches et les keller alors ça putain avec le pack de steampunk on voit strictement rien on va pas dormir on va juste mettre le petit cd tac donc on est la merde oh 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 remets moi le cd on a récupéré un bouton du coup voilà dormi on va peut-être bon allez on dort on dort c'est le mec qui avait la map qui voulait qu'on dorme donc on va dormir impossible de revenir en arrière sauf si on prend le bouton mais ce sera un bouton de gâcher hop donc ça se perd d'être un coffre piégé on a une autre touche ok donc là on a l'air on va devoir passer par là ok d'accord il y a un monstre qui est en train de se faire marave la gueule on va se barrer cercan redstone oh il fait jour tac donc on se retrouve dans les égouts du coup on peut pas passer par là on peut remonter en haut mais bon c'est pas par là que ça se finit c'est donc ça se voit trop mais qu'offre d'instinct ce que l'est celui-là par contre il va nous mettre cher on va utiliser l'arbalète ah merde hop nice on l'aquaine il n'y avait rien d'autre c'est bon ok on est reparti donc c'est bien noir ici hop donc après c'est un cul de sac on a un autre coffre qu'est-ce qu'il y a dedans on a de la bouffe donc ça va un peu trop gavé sur la bouffe on en aura beaucoup trop à la fin je vais voir la gueule qu'on a encore on a pas mal de flèches sur nous allumer le courant ok on va s'allumer ça bon ça n'a rien fait de spécial tac moi c'est pas mal hop et on va passer là dedans à l'oeuvre respirez voilà donc comme ça on est empoisonné bon je l'ai fait exprès hein donc du coup attendez peut-être qu'on va bouffer un peu parce que si je meurs là dedans c'est des boules en fait le lit il faut obligatoirement dormir dedans c'est pour ça que la map commence de de nuit parce que ça vous fait un checkpoint là si je meurs ça me fait un checkpoint je vais mourir oh je suis pas mort mon gars demi-cœur putain j'ai flippé hein je fais un ami qui va se faire pour sa propre vidéo et tout on a un demi-cœur c'est bien donc la fin est aléatoire la fin est aléatoire soit vous mourez soit vous gagnez mais de toute façon après ça sera ça sera bien donc là c'est bientôt fini tac on se retrouve au métro hop ah mais mec oh putain attaque de zombies ma gueule donc là c'est soit si je meurs hop attends mec die soit je meurs soit je ne meurs pas on va essayer de pas mourir attends lui il va mourir hop oh putain la one-shot niger elle est normale aussi ils sont en feu hop il y en a il y en a ah j'ai du mal à viser sur les victoires nice il y en a encore bouffe bon bah voilà bon bah on a réussi à battre tous les méchants il y en a encore ici oh meurs meurs putain voilà ah bah non putain il va pas dans le feu il va pas dans le feu oh putain il est mort de toute façon c'était la fin euh voilà donc c'était juste si vous arrivez à survivre après la dernière vague de zombies réapparaître normalement on réapparaît dans le bus ah non on réapparaît ah oui bah on réapparaît au turn check point tac donc c'est bien aussi qu'on réapparaisse ici tac donc j'espère que cette vidéo vous aura plu que cette map aventure vous aura fait kiffer bon j'ai mis beaucoup de temps elle est vraiment courte mais et puis apparemment une fin sublime mais bon voilà on est sur PS Vita je peux pas faire un scénario de gros porc on est avec les blocs de base donc si cette petite map vous a plu euh n'hésitez pas à m'ajouter sur le PSN et euh vous pourrez la faire hein de toute façon y'a pas de soucis là-dessus et si ça vous a plu bah bah lâchez des commentaires et des j'aime et j'en referai d'autres voilà si je vois que ça vous a plu bah bah j'en referai des meilleurs sûrement euh et puis bah plein d'autres choses sur PS Vita on essaiera de faire des petits mini-jeux des maps parcours des choses un peu plus faciles à réaliser donc moi sur ce j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à lâcher un j'aime et un commentaire et on se retrouve à la prochaine tout le monde c'est parti ! à